Voici le son de ma batterie réglée. Je précise que ma pièce de travail n'est pas insonorisée. Il y a simplement des panneaux de mousse répartis sur les murs pour mater le son. Ça donne ça. Et voici maintenant le son de la même batterie qui n'est pas réglée. J'ai fait volontairement ces faux réglages pour qu'on ait chaque cas de figure. Des pots trop tendus, pas assez tendus ou trop matés. Le but maintenant va consister à obtenir le son de la batterie réglée. On va commencer par régler nos trois tomes, puis on s'occupera de notre caisse claire et de notre grosse caisse. On se rend compte que le réglage de nos tomes n'est pas cohérent, pas homogène. En ce qui concerne le tome alto, le son est très aigu, avec beaucoup d'harmonique et la peau de frappe est hyper tendue. A contrario, le tome médium sonne beaucoup plus profond que le tome basse, avec également des harmoniques envahissantes et une peau de frappe qui est très détendue. En ce qui concerne le tome basse, on n'a ni harmonique ni profondeur, il sonne un peu comme un carton vide. On va commencer par régler le tome alto. J'enlève le timbre de la caisse claire grâce au déclencheur, sinon il va vibrer et polluer notre espace sonore. Le tome alto sonne trop aigu, ce qui veut dire que la peau est trop tendue, donc l'étirant trop vissé. On va donc dévisser ses tirants, mais pas trop, pour que le son du tome soit plus grave. Pour ça, on va suivre une méthodologie très simple. On imagine que notre fût est un cadran avec une position à 12h, une à 6h, une à 3h et une à 9h, avec bien sûr les positions intermédiaires. On commence par détendre notre peau à 12h. On tourne donc notre clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut commencer par faire un quart de tour, puis à 6h, à 9h, à 3h, et enfin on termine par les positions intermédiaires. On écoute ce que ça donne, et si ça ne suffit pas, on continue de dévisser progressivement. Après avoir donné quelques coups de clé, on teste notre fût pour voir si la note qu'il produit nous convient. Avant de continuer le réglage de la peau de frappe de notre tome alto, on va vérifier la peau de résonance, celle qui est située en dessous du fût. Alors il faut savoir que comme pour les peaux de frappe, il existe différentes qualités de peau de résonance. La peau de résonance a autant d'importance que la peau de frappe dans le réglage d'un fût. Il ne faut donc pas la négliger. On teste la peau de résonance. Et on tend ou on détend, de manière à obtenir la même note que pour la peau de frappe. Pour s'assurer de l'homogénéité de la tension d'une peau, on a deux moyens. Soit en appréhendant la tension, la résistance de la clé quand on la tourne. Soit en tapant légèrement devant chaque tirant, de manière à contrôler chaque note. Pour ensuite reproduire la même note devant chacun des tirants. La peau de frappe et la peau de résonance de notre tom alto produisent la même note. Notre fût est donc accordé. Lorsqu'on parle d'un fût accordé, cela signifie au sens propre que notre peau de frappe et notre peau de résonance produisent la même note. Et lorsqu'on obtient ce résultat, c'est déjà une belle étape dans le réglage de notre fût. Étant donné qu'il ne s'agit pas de jouer en live, mais simplement d'avoir un son agréable pour travailler, je préfère enlever des harmoniques qui ne sont pas désagréables, mais qui pourraient s'avérer fatigantes au bout d'un certain temps, même lorsqu'on se protège les oreilles. Je vais pour ce tome mettre un mounjel, petite sourdine, qu'on dépose simplement sur la peau. On passe au tome médium, alors on a dit que celui-ci était trop grave et la peau trop détendue. On va donc tendre progressivement la peau de frappe pour enlever des graves et obtenir une note plus aiguë, et par la même occasion avoir un meilleur rebond. Notre peau semble avoir une meilleure tension et le flux sonne plus aiguë. Voyons la peau de résonance. La méthode de la résistance de la clé est plus rapide, c'est vrai. Elle est plus simple et plus sûre à utiliser quand on a un peu d'expérience, et quand on sait quelle note et quelle tension de peau nous convient. On peut toujours faire quelques vérifications et ajuster si nécessaire. Notre tome médium est réglé, et comme pour le tome alto, je fais le choix de mettre une légère sourdine pour atténuer les harmoniques. On peut vérifier que le réglage des tomes est cohérent. Le tome basse ? Alors c'est vrai qu'il sonne comme un carton vide, mais c'est normal vu la quantité de gaffes collées sur la peau de frappe. Celle-ci ne vit plus, ne vibre plus, le flux ne peut donc pas sonner. Ce sont des réglages qu'on trouve souvent sur des batteries de locaux de répétition ou dans des écoles de musique. Ça a l'avantage de rendre l'instrument très peu envahissant, sans avoir à se préoccuper du réglage. On va donc essayer de faire vivre ce fut. Première chose à faire, enlever tout le gaffe. Si c'est possible, on le met de côté, de façon à pouvoir le réutiliser. On teste. On se rend compte que pour un tome basse, il y a encore trop peu de basses. On va donc détendre la peau de frappe. On vérifie la peau de résonance. Voilà, notre fut est accordé. Pour les mêmes raisons que pour le tome alto et le tome médium, je vais mettre une sourdine. Je vais utiliser cette fois du gaffe, mais avec parcimonie. On peut simplement coller une petite bande de cette façon. Ou faire deux petites vagues comme ceci, pour enlever un peu plus d'harmonique. Plus on fait de vagues et plus il y a de matière, plus on supprime d'harmonique. Comme tout à l'heure, on peut jouer nos trois fûts pour vérifier si le réglage est cohérent et si le son global nous convient. Le tome alto doit sonner plus aigu que le tome médium et le tome médium plus aigu que le tome basse. C'est bien le cas. Avant même de jouer sur la caisse claire, je me rends compte que la peau est légèrement gondolée. Elle forme une petite vague devant un tyran. Cela signifie que la tension n'est pas homogène. On enlève le timbre et on corrige la tension de la peau qu'il faut tendre de façon à faire disparaître la vague. On va régler notre peau relativement tendue pour avoir de bonnes sensations quand on travaillera notre technique. On remet le timbre et on le tend avec la molette du déclencheur de façon à ce qu'il soit présent sans qu'il soit envahissant. Ce qui sera moins fatigant pour les oreilles et qui nous permettra de travailler notre technique avec plus de précision. Plus le timbre est tendu et plus le son de la caisse claire sera précis. Si le timbre n'est pas assez tendu, le son de la caisse claire sera diffus et on ne pourra pas contrôler la précision de nos frappes. Une peau de caisse claire tendue va produire plus d'harmonique. On ajoute à cela les 90 ou 100 dB qu'elle produit et le nombre de frappes. On peut donc, pour se ménager un peu, utiliser une ou plusieurs sourdines. Passons à la grosse caisse pour laquelle on entend l'attaque de la batte sur la peau de frappe mais pas suffisamment les fréquences basses qui doivent quand même être présentes pour le fût le plus imposant du kit. Si la grosse caisse résonne aussi peu, c'est certainement que la peau de résonance n'est pas assez tendue. Et c'est sans doute parce que la grosse caisse est remplie de tissus en tout genre. Ça peut être du taps, une couette ou des oreillers. C'est très efficace lorsqu'on veut faire le moins de bruit possible, par nécessité. Si on veut faire vivre et sonner notre grosse caisse, il faut enlever de la matière. On commence donc par enlever de la matière par le trou d'évent qui est l'ouverture faite dans la peau de résonance et qui permet à la pression produite par la batte sur la peau de frappe de s'échapper par la peau de résonance. Si tu ne fais pas de trou d'évent dans ta peau de résonance, tu risques d'avoir beaucoup d'harmonique et une sensation pas très agréable au niveau du rebond de ta batte. Idem que tout à l'heure pour le réglage de la peau de frappe, on applique le principe de cadran avec dans la plupart des cas une tension de la peau de résonance un peu plus importante que pour la peau de frappe. On obtient un son plus chaleureux avec plus de basses. On a réglé tous nos fûts, on peut tester notre kit. Voilà, notre batterie est réglée, on a peu de choses prêts, le même son que le kit de départ. Nous voilà prêts pour les prochains chapitres. A tout de suite !